L'importance aussi dans l'exposition du récit qui soit témoignage du photographe lui-même qui va accompagner sa prise de vue d'un carnet de notes et aussi témoignage de la personne rencontrée puisqu'on voit d'ailleurs avec force dans la dernière partie de l'exposition alors même qu'on a de plus en plus de portraits dans cette dernière partie qui retrace en fait la question paysagère à partir des années 2010, la parole de l'habitant, la parole de l'homme qui habite le paysage est extrêmement forte et on arrive aussi à une autre dimension du récit, une autre dimension de fiction qui est proche cette fois d'une forme de science-fiction du paysage c'est-à-dire qu'on est à la fois dans une relecture du paysage passé, une expérience du paysage présent et aussi un pari sur le paysage de l'avenir. Et on a dans la dernière partie de l'exposition un certain nombre de travaux qui passent par des manipulations numériques et qui mettent en œuvre une forme de paysage post-anthropocène, c'est-à-dire post-humain et donc les travaux de Thibaut Brunet ou d'Alain Bublex qui permettent d'enclencher cette réflexion sur qu'est-ce que sera le paysage de demain. On peut se dire qu'on va avoir des photographes qui vont peut-être choisir plus l'optique de l'anthropologie, de l'enquête, d'autres ceux du journal intime et enfin ce qu'on a nommé des photographes architectes qui vont aller effectivement dans une forme de projection et non pas simplement d'enregistrement ou de documentation.